Bonjour à tous, je m'appelle Serge Tamba, je ne vais pas me mettre long. Je vais m'adresser aux artistes camerounais, Bendeka, Dinabel, Belkatobi, Mamangaya. Ils sont tellement nombreux, petits pays, Sam Bende, Sam Phantoma. Je vais m'adresser à vous. Avant de m'adresser à vous, je vais faire une doléance au ministre de la Culture. Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Bidouk Pat, Anika, Anika, je vous ai connu, j'étais à 5 études de Mvombie, vous faisiez mini pam pam. Ça veut dire que vous êtes artistes. Et pour vivre, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de nous égayer dans les établissements scolaires. Mini pam pam, vous vous souvenez ? Je vais seulement vous poser une petite question. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal ce qui est en train de se passer ? Comment nous pouvons atteindre ces niveaux-là ? Quelles sont les musiques que vous dansez ? En décembre, durant la fête de la jeunesse, durant la Pâques, pendant les grandes vacances. Je veux savoir si le président de l'Assemblée nationale, c'est toutes les autorités, tous les ministres que vous êtes, si vous dansez pas les chansons de ces musiciens. Je vais raconter une histoire. Monsieur Martin, inventeur de la guitare Balafon Bikutsi. Excusez-moi de vous le révéler. J'ai vu ce monsieur mourir chez moi. Mon pauvre père l'avait adopté. Quand Monsieur Martin, excusez-moi de vous le dire, faisait caca, caca sur la chaise. Je l'ai vu avec les sachets de whisky en condom. Le condom, il est décédé comme ça. Comment est-ce que Maman Gueya se trouve en ce moment ? Comment est-ce que les uns et les autres sont décédés ? Vous imaginez, durant une repartition des artistes, une repartition. Les artistes cités, les plus grands reçoivent chacun 24 500 francs CFA. Et sur cet argent, on enlève encore les impôts. Les impôts, oui, les impôts. Vous imaginez qu'un artiste n'a même pas le semi camerounais ? Un artiste, moi je le respecte. Le président de la République, Paul Biya, donne 1 milliard chaque année pour le soutien à la politique culturelle. Que devient cet argent ? Que devient cet argent ? Regardez comment est-ce que nos artistes meurent et décèdent. Vous me voyez, quand moi je suis en radio, je joue ces anciennes musiques, je joue les jeunes. Comment se fait-il que tous ces artistes-là reçoivent 24 500 francs CFA ? 24 500 francs CFA ? Ah qui est ? Ah qui est ? Ah qui est ? So so, so so, so so so. Ripou, ripou, ripou. Vraiment, c'est terrible ça. Et en plus, sur ces 24 000, on coupe les impôts. Ces artistes-là, vous dites que vous les aimez ? Vous les aimez comment ? Dites-moi un peu. Durant le mois de décembre, durant le mois de février, tous les mois, ce sont ces musiques-là que vous dansez. Que nous dansons. Regardez comment, qu'est-ce qui devient nos artistes ? Quelle est la politique sociale de nos artistes ? Il y a eu la CMC, il y a tel, il y a tel. Vous divisez les artistes parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de bonnes repartitions. Voilà un monsieur comme Saint-Fantoma, un grand artiste, qu'on humilie en ce moment. Et pourtant, ce n'est pas un artiste que moi, Saint-Fantoma, je ne peux pas m'attaquer à lui. Regardez comment est-ce que ces artistes-là vivent dans les chambres. Ils sont clochardisés, ils sont caporalisés. Et vous voulez qu'on aille où, franchement ? Mais l'artiste n'est pas loin du footballeur professionnel. L'artiste n'est pas. Si moi, animateur, on m'a proposé 100 000 francs chaque mois. Chaque mois, j'ai refusé parce que j'ai posé la question à ceux qui sont venus me voir. Pour ne pas créer de polémique. L'artiste coûte combien, gagne combien, quand vous me donnez, moi, Saint-Fantoma, 100 000 francs, c'est pas par moi. J'ai refusé. Parce que je m'intéresse d'abord à ces artistes-là. Comment est-ce que les artistes peuvent vivre comme ça ? Vous imaginez, Bendeka, Dinabel, Toten, Tintan, gagne, 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 24 500 francs, c'est pas. Et qui est ? Pitié. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. M'bargassoukou, c'est mort comment ? Comment ? Hein ? Afouakom, et comment ? Clondam, et comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? On ne peut pas faire ça aux artistes. Monsieur le ministre, voyez ce qui s'est fait au truc de contrat, je ne sais même plus comment vous appeler vos histoires là, hein ? Et où on distribue l'argent dans les sociétés. Vraiment, c'est terrible là. Je vous connais au ministère des Sports. Grand monsieur, ce n'est pas le moment de lâcher. Sauvez ces artistes-là parce que vous êtes artistes. Je m'appelle Serge Tamba. Merci. Merci.